Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je me présente Benjamin Saben, je suis donc responsable du pôle éducation au sein de Woonos Projet Voltaire, et aujourd'hui je vais vous parler de plusieurs ressources, notamment du Projet Voltaire, mais également de SpeechLab et de StartLab. Donc n'hésitez pas à me dire au sein du chat si le son, l'image et puis surtout le partage d'écran qui devrait être actif, si tout cela fonctionne bien, et puis on va pouvoir commencer. Très bien, merci Lucienne, merci Yves pour vos commentaires, on est aussi en direct sur Facebook, donc bonjour à tous ceux qui nous suivent aussi sur les réseaux sociaux. Donc en guise d'introduction, comme je vous le disais, plusieurs ressources vont être présentées aujourd'hui. Pour la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà le Projet Voltaire sur notamment l'expression et l'orthographe, où on est présent depuis maintenant un bon nombre d'années. Et depuis peu, nous avons également fait un pas et un grand pas vers l'oralité, d'où en fait le rapprochement entre Projet Voltaire, SpeechLab et StartLab, que je vous présenterai par la suite. Ce que je vous propose, c'est pour les personnes qui sont sur le chat en direct sur le webinaire et qui peuvent interagir, c'est à la fin de la présentation de chaque ressource. Ne pas hésiter, je reviendrai sur des questions s'il peut y en avoir. Donc le Projet Voltaire, dans un premier temps, c'est vraiment un certificat qui est le certificat Voltaire qui permet de certifier les compétences, que ce soit en orthographe ou en expression. C'est un certificat qui est reconnu par les recruteurs, bien sûr. On est sur plus d'un demi-million de certifiés à l'heure où on se parle, dans plus de 2000 centres d'examen. Et en fait, ça permet donc d'avoir un référentiel de compétences qui est bien spécifique. Et donc, pour passer ce certificat, on a également cette solution de e-learning qui est le Projet Voltaire, qui est la première solution numérique, donc pour se perfectionner en expression écrite et en expression orale. 7 millions d'utilisateurs, plus de 2200 entreprises et 5000 écoles. Voici pour les éléments d'introduction. On a, comme je vous le disais, plusieurs parcours. Le parcours orthographe qui nous permet en fait de viser le zéro faute et qui permet donc de se remettre à niveau et de se perfectionner. On a notamment un petit témoignage que vous voyez à l'écran d'un professeur de lettres au lycée Burbridge, qui nous rappelle en fait que le Projet Voltaire est une démarche transversale qui permet de s'améliorer, bien sûr, sur le français, mais aussi dans l'ensemble des épreuves qu'il passe. Pourquoi ? Parce qu'une meilleure compréhension d'un énoncé, ça sert dans toutes les matières. Pour les apprenants, on est sur quelque chose qui est efficace. Les résultats, c'est des choses que l'on mesure et c'est un parcours en fait qui est 100% personnalisé. Certes, il y a une évaluation initiale comme dans beaucoup d'autres e-learning, mais la différence, la différenciation en fait et la plus-value du Projet Voltaire, c'est qu'on va s'adapter en fait tout au long de l'apprentissage, sur chaque question, sur chaque réponse qui est donnée. On va se focaliser sur les lacunes et pas forcément sur ce que l'apprenant connaît déjà. Donc, le niveau moyen de maîtrise des règles de français, il passe de 18 à 72% sur un an d'entraînement au Projet Voltaire. Comme je vous le disais juste avant, on est sur des compétences qui sont utiles dans toutes les matières. Il y a une étude notamment du CNRS qui le révélait, que ça permet en fait que l'utilisation du Projet Voltaire permet de progresser, d'augmenter ses moyennes de 0,5 à 1 point, mais également dans toutes les autres disciplines, qu'elles soient littéraires ou scientifiques. Là, on a parlé de la partie apprenant et bien sûr, ce qui est très important et pour que les résultats soient les plus visibles, les plus impactants, c'est d'avoir des référents, d'avoir des personnes qui sont engagées au sein des établissements pour suivre le parcours de chacun des apprenants. Et donc, on a un suivi qui permet en fait d'avoir un véritable tableau de bord et qui permet aux référents, aux enseignants de pouvoir suivre la progression sur une classe, sur un niveau ou de manière très personnalisée par élève. Et donc vraiment, c'est en pouvant intégrer ça à la pédagogie de l'enseignant qu'on va avoir les résultats les plus probants. Donc, le suivi, il va vous permettre bien sûr de voir la progression, mais également en fait d'avoir un mode qui à l'heure actuelle s'appelle le mode présentiel qu'on est en train de refondre et qui va bientôt s'appeler le mode activité en classe et qui permettra en fait de faire participer l'ensemble de votre classe en fonction de leur niveau de maîtrise de la règle et potentiellement sur des activités bien différentes. Ça peut être lancer un module du projet Voltaire en mode présentiel demain ou à l'avenir. Ça pourra être organiser une dictée pendant un cours ou plein d'autres modalités afin de favoriser en fait la participation des élèves et les activités directement en classe parce qu'on sait que c'est aussi quelque chose de très important pour les enseignants. On peut également programmer des évaluations, des évaluations de parcours tout au long de l'année. Ça permet de maintenir en fait une certaine dynamique, une certaine émulation entre les élèves et puis de les inciter à travailler, on va dire, de manière régulière. Notre préconisation, c'est vraiment d'éviter à tout prix le bachotage. On n'est pas sur des longues sessions, on est vraiment sur des sessions courtes avec une fréquence assez élevée, mais on peut très bien passer 10 minutes, 15 minutes sur le projet Voltaire, le faire deux, trois fois par semaine avec, c'est vraiment comme ça qu'on va ancrer de manière profonde les règles et les différentes remises à niveau proposées par notre outil. C'est bien sûr accessible sur smartphone, tablette ou ordinateur, avec la possibilité sur smartphone et tablette d'être complètement responsibles, d'avoir l'affichage, comme vous le voyez sur cette photo, qui soit le même que sur un ordinateur, avec la possibilité bien sûr d'avoir la même expérience utilisateur. Le certificat Voltaire, je vous en parlais, ça permet bien sûr de certifier ses compétences, de les mettre en avant. On a donc un certificat Voltaire qui comprend deux épreuves, une épreuve orthographe, une épreuve expression. Et donc, ça permet de mesurer et de certifier le niveau d'expression du participant parce qu'on parle vraiment de la globalité de l'expression écrite avec l'orthographe, la grammaire, la syntaxe, la ponctuation, le vocabulaire et puis l'esprit de synthèse. Deux chiffres qui nous semblent très importants, le certificat Voltaire, c'est bien sûr la référence auprès des employeurs et on a mené une large enquête IPSOS sur le certificat Voltaire avec deux chiffres clés. 70% des recruteurs choisissent à profil égal un candidat qui mentionne l'obtention du certificat Voltaire sur son CV. Donc, c'est extrêmement différenciant sur tout ce qui est candidature. Et 78% des employeurs recommandent le certificat Voltaire. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui est demandé à l'heure actuelle. Donc, les enjeux, bien sûr, ils sont sur la possibilité d'être plus libre, d'avoir plus confiance en soi, que ce soit sur une prise de parole ou sur la rédaction d'écrit. Bien sûr, à partir du moment où on a plus confiance, où on fait moins de fautes, on va gagner du temps, on va gagner en efficacité également et ça va permettre à vos étudiants et à vos élèves d'évoluer de manière générale. Sur la partie projet Voltaire, je finirai par ce dernier point qui est vraiment un des plus importants pour nous, qui est aussi l'engagement sociétal avec tout ce qu'on fait autour de la mission handicap. Notre but, c'est vraiment d'apporter et de donner nos meilleurs efforts pour que notre solution, elle soit disponible et accessible pour le plus grand nombre et ce, en standard, sans aucun surcoût. Donc, s'il y a autant de situations que d'individus, on est assez fiers et on est même très fiers d'apporter des solutions dans les cas suivants. Tout ce qui va toucher aux troubles dys, dyslexie et dyspraxie, les personnes malvoyantes, non-voyantes, les personnes sourdes également et les personnes à mobilité réduite, notamment avec les accès à nos centres publics. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui nous est cher, mais sur lequel on ne transige pas. Donc, à chaque fois qu'on arrive et qu'on essaye d'arriver sur différentes thématiques, on a toujours cette mission handicap et cet engagement sociétal en tâche de fond. J'en ai fini pour la partie projet Voltaire. Je ne sais pas si dans le chat, vous avez des questions, peut-être, si tout ça a été clair. J'ai un timing qui est assez serré. Donc, étant donné la multitude de ressources présentées, je vous laisse me dire si vous avez des questions sur projet Voltaire. Alors, j'ai l'impression que tout doit être bon. S'il y a des questions, n'hésitez pas, on pourra y revenir aussi par la suite. Et comme je vous le disais en introduction, il y a eu un rapprochement qui a été fait entre la structure projet Voltaire et notamment SpeechLab, qui a été développé par une entreprise qui s'appelle Fastlane, qui a développé deux produits, SpeechLab dans un premier temps et StartLab, dont je finirai ma présentation en vous le présentant. Et SpeechLab, c'est clairement la grosse nouveauté qui va intégrer projet Voltaire, qui est pour l'instant disponible et accessible, bien sûr, toujours sous le nom de SpeechLab et qui, d'ici les prochains mois, va intégrer les parcours projet Voltaire avec la nomenclature d'un parcours dédié à l'expression orale. Et donc, ça, c'est vraiment le segment que projet Voltaire a envie d'explorer et qui va bien sûr répondre à plein de problématiques qu'ont les enseignants, qu'ont les enseignants avec l'importance et la place de l'oralité maintenant dans le parcours scolaire. Alors, si j'arrive à changer de présentation. Donc, SpeechLab, on est sur un coach numérique pour se préparer à l'oral. Donc, je vais vous présenter un peu ces différentes spécificités. Donc, ça permet en fait d'aider les jeunes et les moins jeunes à être à l'aise à l'oral. On est sur une application mobile. Et comme je vous le disais sur les préconisations de projet Voltaire, et c'est pour ça qu'il y a autant de liens et autant de similitudes et que ce rapprochement, en fait, il est naturel, c'est que les préconisations d'entraînement sont vraiment les mêmes. On est sur 10 minutes d'entraînement quotidien, donc des courtes séances pour pouvoir ancrer de manière durable, mais aussi que ce ne soit pas trop énergivore en termes de temps. Ça permet bien sûr de préparer un oral ou une présentation en public. Et il y a également une plateforme qui est dédiée aux encadrants pour suivre la progression. Donc, le parcours, c'est un entraînement qui est progressif. Ça permet en fait de gagner en confiance. Il y a un coach virtuel qui va venir accompagner l'élève tout au long de son parcours en lui donnant des astuces et des conseils. C'est un parcours également qui ne va pas être uniquement sur le verbal, mais on va aussi parler de non-verbal et de para-verbal. Par exemple, les exercices qu'on pourra retrouver sur SpeechLab à l'heure actuelle, on va être sur des exercices de maîtrise de respiration, de la gestion de l'espace, du débit de parole ou encore de la structuration d'un discours. Capter l'attention et avoir un esprit de synthèse, c'est également des choses qu'on va pouvoir évaluer et se remettre à niveau, progresser avec SpeechLab. Ça, c'est vraiment la partie qui existe à l'heure actuelle. Quand SpeechLab sera définitivement intégré comme un parcours du projet Voltaire, on retrouvera également des modules d'ancrage mémoriel, qui sont des modules avec la technologie projet Voltaire sur les mots parasites, sur les fautes d'orthographe qu'on entend à l'oral, etc. Donc, on va vraiment pouvoir bénéficier des expertises, des deux solutions dans un seul et même parcours projet Voltaire. Donc là, vous avez quelques exemples sur cette présentation d'exercice. Donc, comment on projette sa voie, quelle est l'intensité. Voilà, plein de petites choses qui vont vous permettre, avec le coach qui est derrière et qui vous permet de mieux vous situer par rapport à l'exercice effectué et à l'évaluation qui en est faite. Donc, bien sûr, il y a une technologie derrière cette application, une technologie qui est là aussi pour progresser, mais pas que. Il y a de la technologie, mais pas que, parce qu'on va avoir de l'IA qui permettra d'analyser les compétences clés, notamment tout ce qui va être débit, intensité, mots parasites, clarté ou encore mots de liaison. Eh bien, on a de l'intelligence artificielle qui va permettre, en fait, de mesurer tout ça. Mais il y a également des choses qui pourront être auto-évaluées par l'élève, comme la posture, le regard, l'évaluation ou encore le stress. Et bien sûr, comme je vous le disais en début de présentation, toutes ces choses-là pourront être suivies par l'encadrant. L'encadrant, en fait, où le référent aura une vue détaillée du niveau de l'élève, permettra, en fait, d'ouvrir l'évaluation finale le jour où l'élève, en fait, se sentira en capacité de la passer. Et l'encadrant pourra, en fait, délivrer les attestations pour valoriser les compétences acquises. Pour l'encadrant, c'est vraiment une solution qui est clé en main. L'espace encadrant, il est accessible partout. On peut y accéder soit en direct, soit sur le gare, si votre établissement est gare-compatible. Ça permet de suivre, donc, la progression des élèves en temps réel et de manière personnalisée. Ça, c'est très important aussi. Ça rejoint tout ce que j'ai pu vous dire sur la solution Projet Voltaire, où il y a beaucoup de liens. C'est qu'on est vraiment sur quelque chose de personnalisé. Comment on peut faire gagner du temps aux enseignants à l'heure actuelle ? C'est en personnalisant les apprentissages et en différenciant les apprentissages. Il y a de la ressource disponible aussi pour les encadrants pour s'auto-former et animer ces groupes d'élèves. Et donc, comme je vous le disais sur la présentation, la possibilité d'assigner les évaluations finales pour les élèves. Mais donc, pas forcément, en fait, de les assigner pour un groupe, mais encore une fois, de manière très individualisée. Et sur ce dernier slide, vous retrouvez, en fait, un petit tableau qui vous permet de voir un peu comment on peut voir de manière personnalisée l'avancement des différents élèves avec les différentes compétences. Est-ce qu'elles sont terminées ? Est-ce qu'elles sont en cours ? Et on voit bien qu'encore une fois, c'est de manière très individualisée. Donc, ça, c'est pour la partie SpeechLab, expression orale. Bien avoir en tête qu'à l'heure actuelle, c'est une application qui est en bon anglicisme stand-alone, qui existe à côté de Projet Voltaire. Et dans quelques mois, la grande nouveauté, c'est que pour ceux qui connaissent le Projet Voltaire, et je suis sûr que vous êtes nombreux, vous avez votre bulle orthographe, votre bulle expression écrite. Et dans quelques mois, vous allez voir, en fait, la bulle expression orale qui permettra d'avoir ces modules d'ancrage mémoriel sur toutes les thématiques dont je vous ai évoquées. Et également, donc, l'application pour la mise en œuvre avec le coach pour la mise en œuvre des compétences acquises. Pareil que pour Projet Voltaire, sur le chat, est-ce que vous avez des questions sur la partie SpeechLab ? Donc, je passe à la troisième et dernière ressource. Alors, je vois que quelqu'un est en train d'écrire, donc j'attends un petit moment avant de passer à la suite. Eh bien, je n'ai pas de questions de la part de Yves. Il va être fourni avec Projet Voltaire. Alors, ça dépendra bien sûr, en tout cas, il sera disponible via le site Projet Voltaire, via les accès Projet Voltaire. Ce ne sera pas un accès supplémentaire pour l'utilisateur. Ce sera bien disponible avec des accès Projet Voltaire. Après, selon les commandes des établissements, bien sûr. Disponible en dehors du Projet Voltaire ? Alors, il y aura la partie Expression Orale. Ce sera vraiment un parcours dédié. Donc, si vous avez envie de travailler uniquement l'oralité et pas forcément l'orthographe, vous aurez la possibilité de le faire. Après, bien noter que, bien sûr, tous ces parcours sont intimement liés. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Lucien. Alors, non, je n'ai pas répondu à votre question. Il sera bien accessible sur le même site. Le parcours Expression Orale, donc anciennement Speech Lab et bientôt Expression Orale, sera bien disponible sur le site du Projet Voltaire. Et à côté de ça, il y aura bien une application mobile avec le coach virtuel. Donc, il n'y aura plus de site Speech Lab pour accéder au parcours en tant que tel. Ce sera bien via le même site. Pourquoi via le même site ? Pour justement, en fait, que ce soit très facile pour les utilisateurs, mais aussi pour les encadrants, que le suivi des progressions puisse être au même endroit et vous éviter d'aller jongler à droite et à gauche. C'est tout bon. Il n'y a plus de questions sur la partie Speech Lab. Donc, je vais passer à la troisième et dernière ressource. Donc, comme je vous le disais, Fastlane, qui a développé la partie Speech Lab, a également développé un autre produit qui s'appelle Start Lab. Et Start Lab, pour ceux qui connaissent, on est vraiment sur quelque chose d'assez immersif et d'assez ludique qui permet de développer l'esprit d'initiative et les compétences du 21e siècle. Alors, en fait, Start Lab, qu'est-ce que c'est ? Ça permet aux élèves de s'engager au travers de projets concrets. Donc, on est vraiment sur la construction de A à Z d'un projet collectif la plupart du temps. Ça permet, bien sûr, de construire de nouvelles compétences, le travail en équipe, l'esprit d'initiative, tout ce qui va être autour de l'organisation et de la communication quand on travaille en équipe. Ça permet de découvrir aussi un aspect du monde professionnel de manière ludique et motivante. Et ensuite, c'est un dispositif à l'instar de Projet Voltaire, à l'instar du nouveau parcours Expression Orale qui est clé en main s'il est déployé et donc qui est plébiscité par les élèves. Donc, ça permet de mettre en activité les élèves avec la création de projets stimulants. Ça peut être un projet associatif ou culturel, le verdissement de l'établissement, la sensibilisation aux droits des femmes à l'école, organisation d'un festival des cultures, etc. comme un projet de mini-entreprise. Et là, on peut retrouver vraiment énormément de thématiques sur une mini-entreprise. Donc, il y a cinq étapes très importantes sur le projet StartLab. On va avoir trouvé une idée de projet. Comme je vous le disais avant, elle peut être multiple. Former une équipe. Ensuite, connaître son environnement. Quel est le marché ? On va, par ailleurs, identifier les ressources disponibles et nécessaires pour le projet. Faire connaître son projet. Et ensuite, on va avoir un pitch final pour présenter le projet. Donc, on a vraiment tout le déroulé de A à Z. Ça permet, bien sûr, de développer d'autres compétences qui sont des compétences transverses. On va avoir onze compétences qui sont mises en avant. Des compétences personnelles, comme des compétences sociales et des compétences méthodologiques. Donc, vous les retrouvez, bien sûr, sur cette présentation. Des compétences telles que l'ouverture d'esprit, la créativité, l'autonomie, la motivation. En compétences sociales, on va retrouver tout ce qui est communication, collaboration, empathie. Et en compétences méthodologiques, les compétences numériques, tout ce qui est budget, l'organisation, l'esprit critique et l'esprit logique. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très transversal. Le programme, il est adaptable. Encore une fois, ce mot, je pense que si vous suivez la présentation depuis 13 heures, que ce soit sur le chat ou sur Facebook, on est sur quelque chose qui est très cher à notre entreprise ou à nos projets Voltaire. C'est personnaliser, individualiser, différencier et donc adapter nos ressources à nos publics. Pour que ce soit un gain de temps pour les enseignants et que ce soit plus efficace pour les élèves. Donc, le format est adaptable sur la durée. La mise en autonomie, c'est une mise en autonomie qui est progressive pour les élèves. Il y a beaucoup de possibilités aussi d'enrichir le programme au fur et à mesure de l'avancée de celui-ci. Et le pitch, en fait, ça va permettre de conclure et de valoriser cette expérience pour avoir aussi la possibilité de donner un feedback, un retour aux élèves qui auront travaillé pendant X semaines sur la mise en œuvre de ce projet. Donc, par exemple, on vous le disait, c'est adaptable en termes de temps. Donc, ça peut être en séance plus ou moins longue en fonction du nombre de séances et avec des déroulés également plus ou moins longs, 20 heures, 30 heures. Les séances, elles peuvent durer 3 heures comme être beaucoup plus raccourcies. Par contre, le premier programme démarre à partir de 10 heures pour mener quand même un projet de A à Z avec les cinq étapes qu'on a vues auparavant. Il y a également un accompagnement qui est là pour démarrer efficacement et puis surtout pour accompagner le référent, le professeur ou l'enseignant qui va, en fait, accompagner ses élèves sur ses projets de mini-entreprise ou ses projets associatifs ou culturels. Donc, tout d'abord, il y a un rendez-vous, en fait, de cadrage du projet pour l'établissement. Ça va permettre, en fait, à nos équipes de comprendre vos objectifs pédagogiques, vos modalités, pardon, de mise en œuvre, notamment la durée, le niveau des élèves concernés. On va former également les référents ou les enseignants. Donc là, en fait, sur une heure en visio, on va vous former à l'utilisation de ce programme. Et ensuite, on va lancer le projet au sein de l'établissement. Et là, bien sûr, on n'est pas obligé de lancer un seul projet en même temps. On peut lancer autant de projets que vous voulez en fonction du nombre d'élèves. On peut intégrer, comme je vous le disais, des ressources au fur et à mesure avec des rencontres de chefs d'entreprise, d'associations, ce genre de choses. Et puis, on a bien sûr un soutien avec des points d'étape qui sont effectués, des webinaires qui peuvent être organisés, une FAQ et bien sûr un numéro de support. Comme toutes nos ressources, c'est accessible via le GAR, votre ENT ou en direct via notre plateforme, en strict respect, du RGTD. Et pour terminer, je vois qu'il me reste deux grosses minutes, quelques témoignages de parents d'élèves, d'équipes enseignantes ou de la DANE de Versailles sur des petits verbatims suite à l'utilisation et à la mise en place de projets Startlab pour la création de projets pour leurs élèves. Donc, c'est quelque chose qui est bien sûr multidisciplinaire, comme nous le rappelle l'équipe d'ANE Versailles. Une équipe enseignante d'un UT qui nous rappelle aussi que ça me remet en place de mettre une pédagogie qui est innovante. Ça favorise le travail en équipe parce qu'on est sur un projet collectif et notamment la découverte de nouveaux outils informatiques. et donc une parent d'élèves qui est toujours très intéressante d'avoir aussi les verbatims des parents qui sont au plus près des enfants avec donc un stage chez Startlab qui lui a permis de découvrir d'autres disciplines et de... on va dire d'évoluer sur une certaine ouverture d'esprit. J'ai fini dans les temps, donc c'est plutôt une bonne chose. Je ne sais pas si sur les deux minutes qui restent, les personnes présentes dans le chat ont des questions à me poser. Je me permets sur cette fin de webinaire de vous redonner... Hop, je les remets là, mes coordonnées. Vous retrouverez mon numéro de téléphone qui est ma ligne directe, bien sûr, mon adresse mail sur laquelle je suis très réactif, que vous ayez des questions pour Projet Voltaire dans sa globalité avec Expression Orale qui intégrera bientôt les parcours ou sur Startlab. Vous n'hésitez pas, vous me faites un mail, vous me faites un coup de fil sur mon téléphone avec grand plaisir et je me ferai une joie de pouvoir répondre à vos différentes questions. Merci Yves pour ce message. On va attendre encore une minute pour aller au bout de l'enregistrement, mais je pense qu'il n'y a plus de questions. En tout cas, je vous remercie pour votre présence. C'est toujours un plaisir de pouvoir présenter des ressources qui nous sont chères et auxquelles on croit énormément. Merci aussi aux personnes qui sont sur Facebook, même si les interactions n'ont pas pu être possibles, mais je sais qu'on y travaille. Je vous souhaite à tous une excellente journée et puis j'espère avoir de vos nouvelles très rapidement. Merci à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada